oh alors pourquoi il veut pas pourquoi il veut pas quand up ça a pas de sens là je voudrais refaire un up je peux faire qu'une sortie non je peux pas faire qu'une sortie par si je crois je crois que je peux faire qu'une seule sortie par ah ça c'est ennuyeux je peux faire qu'une sortie par face une entrée ou une sortie par face mais pas plusieurs là par exemple pareil il va me proposer seulement seulement sud et est parce que ce sont les seules sorties qui restent ok je pensais que je pouvais ah alors attendez comment je peux résoudre ce problème je vais pas trop avoir le choix je peux résoudre ce problème je peux résoudre ce problème en faisant ceci je vais couper ici couper là il faudrait vraiment mon aimant c'est pas grave hop comment on va faire ça comme ça ok donc ça c'est hop donc tout ce qui est down on va couper tout ce qui est sorti donc celui-là on laisse et là donc on va déjà faire l'anneau et ici ce sera ok ok donc finalement ouais c'est ça hop et là et c'est bon ce sera ok ok c'est alors je me comprends je sais pas si vous avez compris mais en fait je viens de raccorder celui-là enfin ce réseau-là et ce réseau-là en fait au même au même réseau que celui-là et donc là ceux qui sont connectés en fait ce sont mes entrées comme ça là je vais pouvoir mettre mes pulvériseurs sans problème et résultat j'ai deux entrées j'ai aussi une entrée au nord là où il y a un exporteur et si je veux je peux mettre au sud et à l'est encore des exporteurs donc je peux je peux faire quatre phases d'entrée une phase de sortie pour traiter des ressources avec masse pulvériseur ce qui sera ce qui sera déjà énorme il faudrait que je compte combien il y en a mais sur une phase on a 13 donc 13 plus 13 plus bon 13 plus 13 plus 10 13 plus 13 26 je ne sais pas ça fait 46 ça fait 46 machines là par étage 46 fois 3 voilà ça fait déjà pas mal de pulvériseurs et si je veux je peux encore bourrer un petit peu au milieu c'est envisageable là c'est parce que c'est propre et au moins c'est maintenable je veux dire je peux s'il y a besoin de faire de la maintenance ici je peux je suis en train de réfléchir mais par exemple si cette machine là si cette machine là pourrait être alimentée là et celle là il n'y a pas de soucis ouais c'est ça ok on va poser quelques plus vérisaires résultats je ne les ai pas sûrement mais on a déjà ouais j'aurais dû faire autre chose on va prendre les pulvériseurs alors ça on va le ranger avec ça avec ça pour le moment les tunnels résultats donc résultats on ne peut mettre que 6 tunnels de toute façon par bloc donc c'est pas voilà c'est pas grave on le saura je vais réfléchir donc j'ai dit pulvériseur pulvériseur et les kits les kits de développement pour le moment il y en a 47 et il y en a toujours qui sont en fabrication j'ai déjà mis un in ici c'est ça ouais alors attendez on va un peu patienter avant de raccorder ceux-là et notamment ceux-là il faudrait que je les upgrade maintenant c'est un peu c'est un peu On va reprendre la même idée. Il va falloir que je fasse deux autres machines comme ça avec de la Sun furnace, quoique je ne pourrais en faire qu'une. Non, il va falloir que je fasse deux. Pour traiter tout ce qui est silicone et vert quand j'en ai besoin, parce que j'en ai besoin massivement. Il va falloir que je crée deux machines dans ce style-là pour gérer. Je configure tout ça, je termine et je vous reprendrai. Bon, donc voilà, ça fait pas mal. Et en réfléchissant, je me dis, si je tire un câble d'énergie là derrière, entre chaque étage, je peux remettre des pulvériseurs mais en inversant l'entrée et la sortie. C'est-à-dire mettre l'entrée en dessous et la sortie au-dessus et ça se raccorderait au système actuel. Je peux même rajouter encore une couche ici de pulvériseurs avec entrée en bas, sortie en haut et remettre des items ducts au-dessus et raccorder avec le tuyau qui renvoie vers la sortie. Voilà, donc là, j'ai surtout ces pulvériseurs-là qui sont utilisés, mais voilà, je viens de raccorder à l'instant. Tout est OK, tout est upgrade. Il me reste même encore un petit peu d'upgrade. Et il y en a encore en fabrication, donc c'est pas trop un souci. Et voilà, j'ai une capacité de pulvérisation assez incroyable. Donc c'est plutôt cool, c'est plutôt cool, c'est plutôt cool. Donc on va aller résoudre, on va aller maintenant résoudre un petit peu de trois trucs. J'ai aussi rajouté là en haut tout ce qui est Dimensional Shard. Voilà, comme ça, l'importeur en haut, il est plein. Ici, j'ai déjà commencé à renseigner tout ce qui est coll, lapis, nether, tout ça. On va... Moi, ce que je vais faire à la limite, c'est... Alors, pas celui-là, mais ici, je vais couper. Et ici aussi. Et ce qu'on va faire à terme, de toute façon, ceux-là n'existeront plus. Je vais réfléchir, mais à terme, voilà. Donc on va commencer, c'est à... Voyons, on va vraiment commencer, c'est à... C'est à trier un petit peu ce que j'envoie au pulvériseur et tout. Donc on va laisser un tout petit peu se remplir. Euh... Ce qui n'est pas nécessaire, je vais même déjà l'embarquer. Hop. Alors, je commence vraiment à avoir beaucoup de cobalt en attente de traitement ici. Oula, les FPS sont violents ici. Hop. Voilà. Et au moins, j'ai une compact machine de pulvérisation qui va pouvoir traiter tout ça. Euh... Et ça, c'est cool. Hop. On va... Non, c'est pas ça. Alors, ça se ressemble énormément, le WIRLS grid et le... Donc, voilà. On va renvoyer tout ça par là. Ça aussi, ça aussi. Ok. Alors, euh... Le col, la redstone et le... Et ça, c'est déjà traité. Enfin, c'est déjà dans le filtre. Donc, je peux déjà envoyer dans mon système Raffined Energistics. Ça va être traité. Ça va être envoyé à mes pulvériseurs. Donc, ça, je peux déjà. Le Lapis aussi, si j'en ai qu'il traîne. Euh... Dimension Shard Horde aussi. Ça va être... Ça va être traité. Euh... Hop. Le Lapis, ça va être traité. Encore des Shards. Bon, voilà. Ça, c'est de la gestion de ressources. Euh... Mais surtout, il va falloir que je chope. C'est tout ce que je n'ai pas encore. Euh... Voilà. Par exemple, le Draconium. Il va falloir le... Le pulvériser. Euh... La Glowstone, la pulvérisée. Quoi que la Glowstone, je devrais la pulvériser à la demande. Parce que parfois, j'ai besoin de quelque... Ouais, non. Quand j'ai besoin de Blob, que je les commande. C'est tout. Euh... Hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Euh... Le Col, c'est bon. La Glowstone. Crafton. Plus... Tout ce qui est euh... Ce que j'aimerais, c'est des... Voilà. Tout ce qui est chargé de Quartz. Et Quartz normal. Euh... Et... Cactus Quartz. Voilà. Il y a ça. Euh... 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 Le Resonating Or, ce sera juste envoyé. C'est quoi ça, la Redstone ? Ouais. Euh... L'Aquamarine. Même si ça me sert à... Euh... Est-ce que je... Non, l'Aquamarine, je l'envoie tel quel. Je l'envoie tel quel, l'Aquamarine. Il n'y a pas besoin de la pulvériser. L'Apatite. Très important, l'Apatite. Euh... Ça, je l'envoie tel quel. Le diamant, bien sûr. Le diamant. C'est... Le diamant à pulvériser. Euh... Le... Non. Ça, non. Pas besoin. Euh... Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Euh... Le Rock Crystal, je... Je l'envoie tel quel. Je crois que je l'envoie tel quel. Donc pas besoin. Ça, je l'envoie tel quel aussi. En vrai, en vrai, il faudrait que je reprenne sur tout ce qui est ici. Donc, ça, c'est bon. Euh... Le Lapis, c'est bon. La Glowstone, j'ai dit que ce serait... Ouais, euh... Je vais la mettre. Euh... L'émeraude. Ouais. Je n'ai pas encore chopé d'émeraude. Là. Il y aurait de l'émeraude. Donc, l'émeraude, c'était là. Le Diamant. L'Apatite. Le Draconium. Le Draconium, je l'ai sur moi. Oui, je l'ai sur moi. Certus. Donc, Certus chargé. NetherQuartz, c'est déjà traité. L'Arrestane aussi. Tout ça, c'est tout ce qui est Biomopenty. Et après, il y aura juste le mana. Il y aura juste le mana. Euh... Cette machine-là, il va falloir que je la déplace pour ça. Euh... Quand j'ai... Si j'ai besoin de faire du slag, euh... Je peux... Voilà. Mais de la mana, voilà. Il y en a qui vont arriver là. Euh... Voilà. Il y a déjà 113 stacks en stock. Euh... Prête à... Prête à tourner pour faire du... Pour faire des trucs. Et le reste, ça partira dans le système à plier d'énergie stick brut. Alors. Hop. Tout ça. Et l'Apatite. Il me manque le diamant. Et l'Emeraude. Il va falloir que je fasse... Un autre importeur. Il va falloir que je fasse un autre importeur. Un autre importeur. Ah non. C'est un exporteur qu'il faut que je fasse. Un exporteur. Exporteur. Avec ces exporteurs. Il va me falloir des speed upgrades. Et il va me refalloir. Résultat. Un tunnel. Ok. Euh... Il va falloir aussi ça. Donc. Pour le diamant et l'Emeraude. Euh... Ensuite, il va falloir donc les euh... Speed upgrades. Et il va falloir euh... Un câble. Ça c'est bon. 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 Un câble. On va le passer... Ouais. On va le passer par au-dessus. Voilà. Ouais. Sacré bazar. Donc ça c'est la face Est. Donc il va falloir que j'aille la raccorder. Et j'ai renvoyé les tunnels alors que j'en ai besoin. Euh... Et je vais avoir aussi besoin d'un item duct. Euh... Ici. Ici. Je vais le mettre ça. Est ? Ouais. Attendez. J'ai un doute là. Pourquoi il me dit euh... Non. Pas là. Pas là. Ok. Autant pour moi. Euh... Autant pour moi. Euh... Bon. Ça ça va être euh... Ça je peux résoudre le... L'histoire. Euh... Il va me falloir un item duct. Ah. Non. Bon. Il va me falloir un item duct. Euh... Il va me falloir un... Et je peux virer euh... Je peux virer ça. Parce que je suis accordé sur le tuyau derrière en fait. Euh... Mon énergie elle vient de là. On vient de voir. Donc euh... Je peux même mettre si je veux un autre euh... Un autre exporteur ici. C'est... C'est possible. Bon. Ici j'ai mis un exporteur le résultat. Euh... Hop. Et merde. Voilà. Exporteur à l'est. Et voilà. OK. Donc ça c'est raccordé. Ça c'est raccordé. Il y aura euh... Il y aura euh... Il y aura aussi potentiellement donc le sud résultat à... À... À brancher. Si j'ai besoin de pulvériser d'autres ressources. OK. Alors. Résultat. Il va falloir euh... Modifier plusieurs choses. En soit des câbles. Il va en falloir d'autres. Alors. On peut... Alors. J'ai besoin d'énergie. En soit c'est ici que je vais tout... Je vais tout retirer. Alors. Il y aura. Résultat. Euh... Encore un importeur à faire. Il y aura euh... Bon. Tout ça je vais l'envoyer euh... Dans le système Applied. C'est pas un problème. Voilà. Ça part dans l'Applied Energistics. C'est pas... Enfin. Non. C'est pas l'Applied Energistics. Mais vous... Vous... Vous avez compris. Il va me falloir un importeur. Même pas. Il va juste me falloir des câbles. Je les ai renvoyés. Mais j'en ai besoin. Un point. Là. Ça. Et donc ici. Non. Excusez-moi. C'est pas ça. C'est pas là. C'est... Ça c'est... Pareil. Ça va dégager. Ça ça dégage. Ça ça dégage. Alors. Excusez-moi. Résultat. Euh... Ça aussi. Ça va dégager. Euh... Ça. Va falloir que je le recasse. Ok. Ah ouais. Genre. J'ai tout. Tout. Qu'à planter quoi. Ok. J'avais même le logiciel d'enregistrement qu'avait planté. Je sais pas si ça fait des trucs chelous ou pas. Wow. D'accord. Ok. Euh... Bon. Il va y avoir quelques soucis. Il va y avoir quelques... Quelques petites choses à... A régler. Euh... Le jeu qui galère. Le jeu qui galère sévère. Euh... Euh... En soit. En soit. Je devrais pas faire ça. Je devrais plutôt faire ça. Ça. Pareil. Ça. Dégage. Enfin. Enfin. Tout ça. Ça va dégager de toute façon. Euh... Ce câble là. Hop. Hop. Résultat. Ici. Ici. Ok. Euh... Super. Hop. Donc. Ça c'est bon. On va casser un petit peu tout ce qui dépasse. Alors. Je vais remettre tout de suite aussi. C'est... Tout ce qui est upgrade. Voilà. Donc là je... Je récupère tout. Je... Voilà. Pour être franc. C'est tout... Tout en train de partir. Et je trierai dans le système. Euh... Dans le système de stockage. Ok. Ensuite. Ici. Ici. C'est un peu plus compliqué. Euh... En soit. Tout ce qui est... Ouais. En soit. Je vais devoir changer mon builder. Euh... Bon. Le builder. Il va... Il va saturer. Il va se bloquer. Euh... Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Euh... Hop. Ici. Pareil. On va enlever. Et ici. On va essayer de raccorder au réseau. Euh... Donc ça. Ça part. Ça aussi. Tout ça. Ça peut partir. Les câbles j'en ai besoin. Et je vais avoir besoin d'un expérateur. Avec un petit upgrade. Ce sera... Ce serait bien aussi. Euh... On va partir. Euh... Donc d'ici. Razita. Hop. Ok. Ok. Les upgrades. Je les ai renvoyés comme un tocard. Donc il me faut des speed upgrades. Un stack upgrade. Il me faut... Un stack upgrade. Alors je sais pas pourquoi. Parfois ça... Le... Le... Le stack upgrade ça... Ça dysfonctionne. Parfois ça marche. Je... Je sais pas trop. Ok. Et là. Il va me falloir tout ce qui est or. Donc. Il va me falloir... Euh... De l'iron. Le copper. Le tin. Le lead. Mana c'est non. Le copper je l'ai déjà. Le cobalt c'est non. L'aluminium. Le gold. Le silver. Alors le... Je vais vous passer. Le nickel. Nickel. Alors le nickel je vais le mettre un petit peu à part. Parce que c'est un peu particulier. Euh... L'iridium. Oui. Euh... Le platinum pareil. C'est... Voilà. Et j'ai vu de l'iridium. Voilà. L'iridium pareil. Ça va au pulvériseur ça. Ah ça... Oui. Non. Ces trucs vont au pulvériseur. Euh... Pareil. Le pulvériseur qui est là. Ah oui. C'est parce que... C'est parce que... Pareil. Je fais après fondre... Je fais après cuire le nickel. Euh... Faudra traiter le nickel. Bon. Je le retiens. Il faudra traiter le nickel. Euh... C'est juste ça qu'il faudra traiter le nickel. Euh... Mais en soit ici. Je vais faire... Tac. Et normalement... Une question or. Je dois être... Euh... Je dois être pas mal. Le nickel. Il y a le platinum. Euh... Ça ça reste là. Le col or. C'est pulvérisé. Voilà. Normalement tout ça Résultat c'est traité Dans les pulvériseurs il va falloir que j'envoie ça C'est pour me faire du platinium Donc ça on va envoyer Avec Donc on va envoyer On va envoyer là, il n'y a pas de soucis Hop Donc tout ce qui est pour le platinium On envoie Alors l'iridium Il faudrait que je regarde Je le garde sous forme pulvérisée Actuellement je l'ai sous forme pulvérisée Après je ne sais pas trop A quoi peut servir l'iridium Je vous avouerai En forme pulvérisée On peut en faire avec des lingots je suppose Et voilà parce que l'iridium or Quand on le pulvérise on a 10% de chance d'avoir du 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 platinium C'est pour ça que je le pulvérise Zut Bref Il irait comme une gote à quoi il peut servir Bah en craft déjà pas grand chose Non c'est à l'usage que je veux C'est à l'usage que je veux Je peux faire des Tings Partic Des gears Particulaires Des plates Ok d'accord Donc il y a peut-être des trucs qui demandent A en avoir Pour du molten iridium Avec les gears qu'est-ce que je peux faire comme machine Rien que dalle Ça peut éventuellement servir à faire du slag en fait Comme pour le Comme pour le Manifu Z Mais en gros C'est une ressource qui a été mise Mais pas Mais pas implémentée plus que ça quoi Ok 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 Bon Mais voilà De l'iridium Si j'en veux Enfin si je Si j'en veux Si j'en ai besoin J'en ai quoi Sauf forme pulvérisée C'est tout ce que C'est tout ce que j'ai besoin de retenir J'ai un doute sur le nickel Le nickel J'en fais des lingots Mais parce que j'ai besoin de lingots de nickel Ça me sert Parce que dans l'induction smelter Ça peut se mélanger avec Non Usage du nickel Ingot Mais dans l'induction smelter Ça peut servir à faire de l'invar C'est ça Ça peut servir à faire de l'invar Ça peut servir à faire du constantaine En fait c'est essentiellement ça C'est invar et constantaine C'est pour ça que j'ai besoin de 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 fondre du De faire fondre ça Ça est-ce que en soi Il va falloir que je dédie un four à ça Mais alors ça je peux dédier Je peux Je peux y dédier le four qui est là C'est pas un souci Ça c'est juste que ça va Ça je peux le renvoyer Il va finir son travail Hop ça va pas remplir les yeux Ce four là Faudra que je le récupère pour Donc pour traiter le nickel Quoi ça Il en en fait encore ? Ah bah oui C'est tout ce qui vient de mon Non Bah Ok j'avais encore du nickel là-dedans Platinium D'accord ok 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 C'est juste que j'en avais encore en stock Qui attendait d'être traité Donc ça ça va partir Bon Là je pense que Mes fonderies Elles ont pas fini de bosser là Elles ont pas fini de bosser Mais au moins voilà En plus j'ai le Avant Avance Create En fait en gros J'ai 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 tout ce que je fais J'ai tout pour gérer C'est pas Compliqué Ça je peux le virer Je vais pouvoir virer beaucoup de choses Je peux refactoriser en fait Énormément de machines C'est génial C'est rien qu'avec Rien qu'en créant le pulvériseur En fait le méga pulvériseur Je vais l'appeler comme ça C'est Cette machine Je sais pas si je peux la renommer la machine Mais Parce qu'elle a un identifiant 0 Mais je sais pas si je peux renommer l'identifiant Quelque chose Il y a quoi là-dedans Nickel encore J'ai vu que j'avais un pieau qui était glitché C'est pas grave Ok On va Hop Donc on va commencer à A virer Oh les FPS Les FPS Ça galère quand même Mais justement Vu que je détruis des trucs Ça va Ça va permettre De De gagner en FPS Il faut vraiment que je récupère mon magnète Voilà Hop Bon L'errone ça produit Ça c'est pas un souci Euh C'est les autres là Qui sont un petit peu lents là J'aimerais que ça Ça aille un peu plus vite Tout ça Mais bon En soit je devrais mettre des importers A chaque A chaque raffinerie Enfin à chaque machin Ok 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 Bon ça voilà L'hardite résultat Je le viderai de temps en temps Je sais que L'hardite et Et le cobalt aussi Qu'il va falloir que je gère Quitte à refaire des raffineries quelque part Parce que Parce que ça c'est juste infernal Alors Euh Qu'est-ce que je peux encore simplifier Euh Ça Ça c'est un tuyau qui dégage aussi Il a fini Alléluia Hop Et donc le restant de Furnace Il va falloir que je le Que je le dédie À ça Euh Hop Donc tout ça On va bouger Euh Hop Ce tuyau là Il peut bouger aussi En plus c'est un vieux tuyau C'est encore un Ardened Oh là 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 c'est carrément l'Alliston Non c'est de l'Ardened aussi Euh Je suis un peu médisant Mais c'est C'est naze Il faudrait Il faudrait remplacer ça Quoi que de toute façon Euh C'est raccordé à du A du signal homme Ouais J'en ferais pas plus Bon Ça servira pas à grand chose D'en faire plus Il galère lui Ou c'était un Un bug d'affichage Non c'est juste que ça Ça consomme du Ça consomme C'est tout Ok 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 Je réfléchis Je réfléchis Mais oui Donc le Hop Euh Reston Furnace Hop On va le mettre là dessus Entrer Et non Pour entrer là Entrer sur le côté Sorti En dessous Et on va refaire Un exporter Exporter Non J'en ai sur moi Ah oui je l'ai sur moi Je les ai sur moi Je suis désolé J'ai pas vu Hop Donc pareil Stack upgrade Speed upgrade Et il nous faut Ah Mon téléphone sonne C'est l'heure Euh Le nickel Le nickel Voilà Pulveriser le nickel Et ça On le Traite Voilà Ouais j'ai l'impression Que c'est ça en fait Si je mets par stack En fait Il ne va vraiment Accepter que par stack Alors que si je mets Que des speed upgrade C'est rempli en permanence Donc vaut mieux Mettre des speed upgrade En vrai Pour les Pour les Là c'est pareil Quoique là C'est pertinent De les mettre Par stack Ouais c'est pertinent Ouais Ouais sauf que non Sauf que non Il va me faire Plutôt un apporteur Et puis j'apporte Par le haut Hop Apporteur Merde Et des câbles Ben zut Ah non Excusez moi Ils sont là Ils sont là C'est moi qui suis C'est moi qui suis bigle Voilà Voilà Oh l'énergie L'énergie J'ai oublié de raccorder L'énergie Ben oui Il fonctionne pas Comment il se Donc ça ça va pas Ça ça va pas Il va falloir que je Le Il va falloir que je Le dispose autrement Alors Résultat ça m'arrange pas Mais il va falloir que je Remette le tuyau Enfin il va falloir que je Remette le Ah puis c'est en Ardened C'est moche C'est moche Euh On va le mettre là Perdu Et donc là par contre Entrée Sortie On met l'importeur en dessous L'exporteur au dessus On met Des câbles à la con Excusez moi C'est juste que là en plus Je dois partir Euh Hop Il manque ça Il manque Hop Les petites upgrades Speed upgrade Voilà Et le filtre Voilà Et c'est parti Tout ça Ça part Ça part Hop Ça repart Hop Voilà On va jeter rapidement Avant que je Je quitte Le Ici Une chose est sûre C'est que ça suit Une chose est sûre C'est que ça suit Ah bah je suis tranquille Niveau Niveau traitement de ressources Je suis tranquille Euh C'est Non je suis content On a réussi à faire ça aujourd'hui Euh Hors caméra Je vais faire Deux autres machines C'est pour faire En masse Euh Du verre Et du Silicon Surtout le silicone en vrai Euh Parce que le silicone est très très long Et Et Voilà Donc je pense que je vais même prioriser Euh La La machine à silicone Euh Et là par contre Ce sera juste Euh Voilà Mais Euh Déjà il va falloir que les Euh Redstone Furnace Voilà pour commencer Euh Au moins ça Ouais Au moins ça Je lance le Je lance le craft Parce que là je vais avoir besoin Euh Mes kits Euh Cent Et quelques Euh J'en ferais bien 64 de plus Si c'est possible Ok Mais là l'avantage c'est que le A mon avis le quart ça a dû bien remonter aussi Si quoi Ça remonte en flèche Il y a eu un truc là Ouais c'est chelou Euh Parce que tout à l'heure j'ai vidé J'ai vidé mon stock Hein Euh Ouais c'est bizarre Bref Euh Quoi qu'il en soit voilà Tout ça c'est C'est en attente Ah mais il y en avait encore en En création en fait Euh Il y en a combien en création Oh C'est encore 240 Non celui là tu peux l'annuler Celui là tu peux l'annuler Ok C'est parce que j'ai du fusée de quartz Sans l'attente c'est ça Ouais c'est ça C'est le fusée de quartz Bon ça va Ça va arriver au fur et à mesure C'est géré par un alloys melter C'est C'est une machine en fait Ah oui donc ce sont les vrais alloys melters Ce sont pas les Ce sont pas les simples Ce sont les Les vrais alloys melters Euh Que j'ai Que j'ai mis là Donc euh Donc voilà Donc ça ça Voilà Celui là c'est pour le signal homme D'ailleurs ça produit encore du signal homme Et euh Voilà Celui là c'est pour les blocs de quartz Voilà 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 Allez sur ce je vous dis A plus tard Ça sert à rien d'avoir autant de Quitte On va passer à pas là A voir ce qu'il me faut Allez J'y vais Bien Il est temps de faire un point Car beaucoup Beaucoup De choses ont évolué Vous le voyez certainement Ma quantité de disques Et euh Au fait que je puisse encore En créer pas mal Euh J'ai fait Quelques euh Dimensionnelles Euh pas dimensionnelles Compact machine C'est ça C'est des compact machines Euh Voilà j'en ai J'en ai encore 7 Euh Donc j'en ai quelques unes Voilà Il faut que je fasse quelques tunnels Si je vais les utiliser Alors Qu'est-ce qui a changé Alors Premièrement Quand on sature trop Les compact machines On ne peut plus visualiser Ce qu'il y a dedans Ça nous déconnecte Et c'est un petit peu Agaçant Euh Hop Donc Ici On a nos pulvériseurs Euh Que voilà J'ai Alors Il y a des choses Qui ont évolué Euh Premièrement Dans chaque thermal machine Euh Vu que je les ai montées En 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 tiers Dender Euh Il y a ces augmentations Là Les augmentations Euh Auxiliary Reception Coil Euh Qui permet en fait De Hop De D'augmenter le maximum power Et donc D'augmenter l'efficacité encore Euh De 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 toutes les machines Thermal expansion Quasiment toutes Euh Donc Euh Donc Voilà C'est 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 ce que j'ai fait Pour ça J'ai également fait Comme je vous avais dit Euh La machine De 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 four Enfin De Reston furnace Que là J'ai bourré Il y a 240 machines Voilà Il y a 240 machines Pareil Tout upgrade Au maximum Avec les augmentations Euh Voilà Donc Ici Ça prend par le haut Ça descend vers le bas Et la ligne du dessus Ça prend en bas Et ça rejette en haut Et ainsi de suite Donc ça s'alterne Je peux cuire Alors théoriquement Euh Je peux cuire 17 000 items Euh Enfin Ce truc a une capacité De 17 000 items J'ai cuit Euh 20 000 Euh K de De Sable Euh En Je crois 10 minutes Un truc comme ça Euh Ce qui est débile Ce truc est complètement Overkill Mais Ça fonctionne très bien Et pour faire Mais Mais Justement Mais 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 Comment Mais 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 disques Euh Il Il me faut à peu près 10 minutes par disque Un peu plus Il me faut 11-12 minutes Euh Donc voilà Donc attendez Juste Je vais faire un petit calcul C'est 90 divisé par 14 Euh Toc 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 90 divisé par 14 Euh Ça fait que je peux faire 6 disques Et bah on va faire 6 disques Hop Alors comment ça se fait que j'ai autant de Est-ce qu'il va me dire que c'est trop complexe Hein Il va me dire que c'est trop complexe Est-ce que si je t'en demande 5 Non plus 4 4 je peux les faire Hop C'est parti Bon voilà Et donc Euh Tout ce qui est Voilà Il y a Euh Bah c'est pas compliqué Voilà Il y a 26 000 Il y a 26 000 De 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 Il y a Et au niveau du Quart C'est le Quart Ce que je voulais voir Ouais Voilà Euh Ouais Il y a 55 Stacks Il me reste 31 Il me reste 34 Euh Bref Euh Bref Je vais laisser faire Mais euh Mais c'est quand même Overkill Autre chose Vous avez vu Donc je n'ai plus Toutes les machines D'énergie J'ai fait Une compact machine Aussi Qui contient Tous mes Unders Generators Enfin Qui contient Beaucoup D'under Generators Euh Voilà Euh C'est C'est plein C'est C'est une 13x13 aussi Je ne fais que Des 13x13 en En compact machine Donc j'ai calculé Il y a Un truc du genre Donc c'est pas compliqué C'est 13x13 avec un trou Au milieu Un trou Euh Là-bas au niveau Du décable Et un trou Là-bas au niveau Des câbles de sortie Et euh Il y a 6 étages Donc ça fait J'avais calculé Que ça faisait 840 machines Voilà 840 Unders Generators Euh Qui 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 Balance Du Qui balance De l'énergie En veux-tu En voilà Euh Donc résultat Les Voilà Les underperles Je les balance Je les balance Dedans Et j'ai un doute Attendez Alors par contre Si je clique dessus Si je fais un clic Droit dessus Pour visualiser La machine Euh Je suis déconnecté C'est Il y a beaucoup Trop de machines Euh Quoi ? Lui il est vide Ouais non Il a bien Il a bien Il a bien Son underperle Je Ça Ça galère Un peu Alors oui Il y a tellement Il y a tellement De résonance Que j'ai 83 Millions De stockage De RF Rien que dans Les tuyaux Donc Voilà Et donc Il y a des sorties Pour sortir Sur toutes les faces Et en dessous Et L'input Est forcément En En Hop Hop Voilà Donc ça Voilà Ensuite J'ai fait Ces machines Les Numismatiques Dynamo Donc pour Exploiter Les Les trucs De Biomoplenty Voilà Pareil Avec donc Un augmente Lapidary C'est nécessaire Pour Que la machine Accepte Les Les trucs De Biomoplenty Et Je mis Les augmente Aussi Au maximum Voilà Et donc Ces machines là Voilà Au départ Je voulais juste Remplir Les énergie Cell Histoire D'en avoir Si j'en avais besoin Puis finalement Ce que j'ai fait C'est que j'ai fait Un deuxième Énergétique Infuseur Est-ce que lui Oui voilà Lui par exemple Il est vide Hop Je vais le mettre là Par exemple Énergétique Infuseur Thermal Expansion Par conséquent Augmentation Aussi Ce qui fait Qu'il est 6 fois plus rapide A peu près C'est cool Et ici J'ai mis Ma fameuse Augmente Flux Linkage Contensator En fait Qui pompe Tout l'énergie Et qui Envoie tout A mon Affinity Drill Voilà Et donc Résultat Mes dynamos Sont tout le temps Vides Et consomment En permanence Les trucs De Biomoplenty Mais Pour être franc Ah purée Et c'est monté A 32K Ça augmente Beaucoup plus Que ça Que ça ne consomme Donc je suis un petit peu Embêté là dessus Ce qu'il va falloir Que je choisis Une compact machine Pareil Avec des Avec ces dynamos Pour pouvoir Voilà Mais ça coûte cher Le truc c'est Que ça coûte cher Parce que Déjà Une dynamo Pareil Faut l'augmenter En Avec un kit D'Underium Avec un kit De Resonant Enfin un Resonant Kit Donc là J'ai déjà utilisé 8 Resonant Kit Et après Il faut Mettre Les Les transmissions Coil Et la Et l'augmente La pide Arrive Enfin voilà Donc 8 C'était pas trop Parce qu'il y en a Une pour chaque Pour chaque truc De Biomoplenty Mais voilà Alors Ça ok On a fait le tour Vous avez vu Que Mais 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 Voidminers Ont Disparu Alors Petit Souci En tier 6 Une fois Que le 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 tier 6 Est monté On ne peut pas Le démonter Du moins On peut pas Le démonter Normalement On est obligé De passer en créatif Pour le démonter Et de perdre Les ressources Malheureusement Donc J'ai considéré Que c'était un bug Donc j'ai détruit Les 6 Orvoy Manor Qui étaient là Et je me suis Re-giveé Les ressources En fait Je me suis re-giveé Que les Structures De tier 6 Pas les Structures Panel Et pas les Corps Pas des trucs Comme ça Et j'en ai fait Plus C'est pour ça Que j'ai des Des 8 heures Qui tournent Que je fais tourner Des 8 heures D'ailleurs Ça a dû tourner Mass J'ai combien De nether star Ah j'ai presque Un cas De nether star C'est cool Hop On va Faire ça Hop Et donc J'ai 20 Or Miner Qui sont là Voilà Qui sont tous Fonctionnels Ça m'a coûté Une blinde Et Et ça me rapporte Masse de Trucs Il me faut Attendez Il faut que je vérifie Un truc Ouais c'est bien Ce qu'il me semblait L'iron Ah le col aussi Ça suit pas Attendez Comment ça se fait Que le col Ça suit pas J'ai un souci À ce niveau là Je vais